Bon, aujourd'hui je vais te montrer, selon moi, donc je dis bien selon moi, avec toutes ces années d'expérience sur le Forex, la meilleure paire à trader lorsque l'on est débutant. La meilleure paire Forex à trader lorsque l'on est débutant. Tu verras, c'est une putain de paire, ça fait à peu près 6 mois que je fais des années d'expérience sur cette paire, et franchement en tant que débutant, c'est parfait. En tout cas depuis 2020, depuis la pandémie, je me suis penché dessus. Bon, je me suis senti penché sur l'US-Rod, mais je me suis aussi penché sur cette paire de devises, qui est l'Eurocad. Et je ne vais pas t'en dire plus, on va passer directement sur mon écran, on va aller sur TradingView, et je vais te montrer, t'expliquer pourquoi, pour moi, lorsque l'on est débutant sur le Forex, l'Eurocad est la meilleure paire de devises pour pouvoir s'entraîner, pouvoir développer ses skills, développer son œil, tu vois, développer ses réflexes, tu vas comprendre pourquoi. Bon, allez, je te dis à tout de suite, de l'autre côté de l'écran, on va aller sur TradingView, et on va regarder ce qui se passe sur la paire Eurocad depuis 2020. Donc voilà, là on est sur la paire Eurocad, donc regarde, tu vois, là on est sur un graphique de 30 minutes, donc chaque bougie est l'équivalent de 30 minutes. Et regarde, chaque journée, il se passe un truc, surtout à la session new-yorkaise, tu vois, chaque journée, il se passe un truc, chaque journée, il se passe un truc, tu vois, c'est super facile, enfin super facile. Une fois que tu sais comment faire ton analyse technique, comment placer un trade, une fois que tu as un petit peu pratiqué, tu verras que cette paire-là, Eurocad, et surtout à la session de new-yorkaise, donc chez vous, en France, là, c'est 14h, aux Etats-Unis, c'est 7-8h du matin. Regarde, tu vois, il se passe toujours quelque chose. Regarde, tu vois, par exemple, là, il y a un setup. Tac. Regarde, tu rentres ici, là, boum, tu peux manger de là à là. Tu vois, dès comme ça, je peux t'en dessiner plein, tu vois. Regarde, par exemple. Faire ça. Tu vois, ça, c'est des setups tout simples. Des petites zones de compression, tu sais quoi, je vais te les dessiner, hop. Je vais te mettre les zones d'entrée, comme ça, ça sera beaucoup plus compréhensible pour toi, tu vois. Ça, on va remettre ça. Voilà, zone d'entrée ici, pour le deuxième setup. Zone d'entrée ici, tu vois. Et ça, c'est EuroCAD. EuroCAD en M30. Toute la semaine. Il y a toujours des zones de compression qui se forment. Ça fait un petit moment que j'étudie cette paire, là. Parce que même quand j'étais à fond dans le Forex, cette paire-là, je la calculais uniquement sur les annonces économiques en CAD, surtout lorsqu'il y avait le NFP à l'époque d'Obama et à l'époque de Trump. Je regardais souvent l'EuroCAD, mais seulement pour les annonces économiques en CAD ou les... ou les NFP, tu vois. Regarde, encore une fois. Clac. Tu rentres là, tu vois. En fait, c'est une paire. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Regarde, clac. Même chez toi, entraîne-toi. Entraîne-toi chez toi. En fait, c'est une paire. Entraîne-toi chez toi à faire la même chose sur cette paire-là. Et tu verras, ça deviendra une automatise. Voilà, tu es là, tu traces, tu traces tes trendlines, comme ça. Boum. Voilà, ça continue, ça ne s'arrête pas. Chaque journée, chaque journée. Chaque journée, tu as un setup. Tu vois, à privilégier la session de New York. Tac. Pour trader cette paire, tu privilégies la session de New York. Et tu auras toujours, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, tu auras toujours quelque chose. Tu auras toujours à manger. Voilà, tac. Tu vois, quand je te dis que c'est une paire pour débutant, je ne te mens pas. Regarde, ça ne s'arrête pas. Chaque jour, tac. 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 Ça ne s'arrête pas. Regarde. Moi, je suis focus en ce moment sur l'US-Rand, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. On fait beaucoup d'oseilles, mais... SoloForex, etc. Parce que c'est une question que je reçois souvent, soit par mail, à la rigueur. À la rigueur, tu peux faire comme ça, ou comme ça. Voilà. Donc, je disais que c'est une question que je recevais souvent... Souvent par mail. Ou sur mon Instagram. Tu me conseilles quelle paire ? Tu me conseilles quelle paire à trader... SoloForex, pour commencer. Eh bien, moi, je te dirais EuroCAD. Voilà. En plus, elle est un petit peu volatile, cette paire. Regarde. Clac. Clac. Regarde. C'est pas compliqué. Voilà. De toute façon, tu te serais placé là. Là, il n'y aurait pas eu beaucoup de pips. Mais, t'aurais quand même mangé... Un petit quelque chose. Tu vois. T'as vu les petites... T'as vu les petites lignes, là, comme ça, là ? Ça, ça délimite les journées. Tu vois. Et, il se passe toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. 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 Ouvre un compte TradingView. Ouvre un compte Pro. Comme ça, tu pourras en mettre... Tu vois, moi, j'ai plus de 23... 23 indicateurs oscillateurs. Mais, je ne les utilise pas tous. Parce que, je n'en ai pas forcément besoin. Mais, prends-toi un compte Pro, comme moi. Si... Si, faire des analyses techniques correspond à ton Laftail. De toute façon, si tu veux devenir un bon trader, il faut avoir les bons outils. Tu vois. Il faut avoir les bons outils. Donc, je te conseille vivement de prendre un compte Pro. Chez TradingView. Et, comme ça, tous tes markups vont rester. Tu vois. Regarde. Tu vois, quand je te dis que ça ne s'arrête pas. En M30. Ce n'est pas des blagues. Regarde. Regarde. Ce n'est pas des blagues. Boum. Ce n'est pas ça que je voudrais faire. Je vais t'en faire encore quelques-uns. Pour que ça puisse bien rentrer dans ton crâne. Voilà. Ça ne sert à rien tout de suite de vouloir aller trader. Surtout si tu es un débutant. Ça fait deux semaines que tu as commencé à t'entraîner, à faire des analyses techniques. Avant même d'aller chercher des instruments financiers comme le gold, comme le pétrole, comme USD Mixen, comme USD ZAR, comme Eurozar. Déjà, commence avec ça. Commence avec Euro 30. Euh, Euro 30, excuse-moi. Commence avec Eurocad. Et tu verras qu'il y a plein de setup. Il y en a plein. Je t'en fais un petit dernier. Hop là. Tu vois, c'est pas compliqué. Regarde. Aujourd'hui. Regarde. Aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'étais focus sur le... J'étais focus sur le... Sur l'US-30. Mais regarde. Mais tu vois, là, je te parle même pas de... Je te parle même pas de... De forme harmonique. Et tu vois, là, je te parle même pas de... Je te parle même pas de forme harmonique. Là, je te parle vraiment de... De choses simples. Tu vois, très simples. Si tu veux, on va un petit peu plus loin en arrière. Et tu verras que... C'est la même chose. Tu vois, il y a toujours un truc. Toujours. Tu vois, des fois, il faut faire au plus simple. Ça sert à rien de se prendre la tête. Tu vois, il faut juste... Respecter les règles du jeu. Voilà. Une fois que t'as compris ça... Après, ça devient easy. Easy dans le building. Comme dirait Mister. Voilà, tu vois. Je te conseille vivement... Vivement de t'entraîner à faire ce que je fais. Et tu vas me remercier. Voilà, tac. Tu vois, regarde bien mon graph, hein. Je te dis, chaque jour. Chaque jour, il y a quelque chose à manger. Chaque jour, il y a quelque chose à manger. Chaque jour. Tu vois, petite zone de compression au calme. Tac. Voilà, je peux aller encore plus loin pour toi. Je te dis, cette paire là, c'est une paire de ouf. Et j'ai remarqué aussi pendant les annonces économiques, les annonces économiques rouges sur Forex Factory, sur la devise canadienne. Ça réagit bien, même parfois, ça réagit mieux que USDCAD, enfin que toutes les paires en CAD. Mais celle-là, EuroCAD, même, est réagit mieux que GBPCAD lorsqu'il y a des annonces économiques sur la devise canadienne. Et en plus de ça, c'est volatil. Allez, je t'en fais un dernier pour la route. Et après, ce sera tentant de t'entraîner chez toi. Parce que si tu pratiques pas, ça ne sert à rien. Voilà, donc tu vois, c'est pas compliqué. Il faut juste pratiquer, ouvrir un compte pro. Sur TradingView, tu prends le dernier forfait, le plus gros forfait, comme ça, t'es tranquille. Tu fais tes markups, ça reste. Tu as toutes les options, tu as tous les outils que TradingView te met sur la table. Et comme ça, tu peux commencer à level up, à upgrade. Tu peux commencer à pratiquer et t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Tu reviens le lendemain matin, boum. Ou l'après-midi, pareil, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Donc voilà, c'était ma paire de devise EuroCAD pour les débutants, pour ceux qui commencent à peine le trading sur le Forex. Voilà, je reçois toujours des questions. Tu me conseilles de trader combien de paires ? Tu me conseilles de trader sur quelle paire ? Quelle est la meilleure paire de devise ? Et bien aujourd'hui, en 2022, fin 2022, je te dirais EuroCAD. C'est une paire que je surveille depuis 2021. J'avais commencé à regarder ça en 2020, mais j'étais trop focus sur l'US-30. Mais crois-moi, cette paire, il y a toujours à manger. Je viens de te montrer la preuve qu'il y a toujours du mouvement, surtout pendant la session de New York. Et ça réagit bien aux annonces économiques. Rouge sur Forex Factory. Et ça réagit bien aussi au NFP. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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